C'est un entraînement comme il a rarement l'habitude d'en faire. Le cycliste professionnel Romain Cardis s'est venu faire quelques kilomètres à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Il montre ainsi l'exemple aux participants à l'occasion de tout lisser au bouge. On a tous les patients sur toute la semaine qui viennent faire un peu de sport. Le sport c'est la santé, donc si on peut le promouvoir c'est bien pour tout le monde. Et ses coéquipiers du jour ne sont autre que des soignants, des aidants et même des patients. A l'image de Dominique qui compte bien venir tous les jours entre deux séances de chimiothérapie. La motivation c'est hier j'en ai fait deux fois, aujourd'hui je pense essayer d'en faire trois fois. Il est vrai qu'on ne pense plus à rien, c'est confus vial, on voit du monde. Et ça fait un petit peu oublier le pourquoi on est là. Et c'est justement tout l'enjeu de ce défi, montrer aux patients atteints d'un cancer que le sport est bénéfique malgré certaines idées reçues. Ça va permettre de faire finalement plusieurs mètres et voire kilomètres sans presque aucun effort. Pour les patients qu'on a hospitalisés ici, on sait que l'activité physique diminue les effets secondaires des traitements comme la nausée, les fatigues, mais va améliorer aussi l'appétit et le sommeil. Donc il n'y a pas d'autres médicaments qui vont avoir autant d'effets bénéfiques sur ces soucis-là. L'année dernière, l'ensemble des participants avait parcouru près de 1000 kilomètres. Les organisateurs espèrent battre de nouveau ce record. Vous êtes donc invité à les rejoindre jusqu'à vendredi. Merci. Merci. Merci.